Bruno Marshall, c'est Mental Coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, c'est par WhatsApp les coachings, ou par téléphone quand vous êtes en France, quand vous êtes ailleurs, on le fait par WhatsApp et c'est 15 jours de suivi par écrit. Tout ça, vous avez dans le descriptif, avec les formations que je suis en train de développer, de vous préparer, vous en avez une dizaine déjà, la semaine prochaine, vous aurez celle des jeux psychologiques dans le couple, comment sortir notamment de la relation par enfant. Le teaser est fait. Aujourd'hui, on va parler de vos objectifs. Vous savez qu'un coach sérieux, un psy sérieux, doit commencer son entretien par quel est votre objectif de séance. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'a pas compris son métier et qu'il va vous donner son point de vue très intéressant. Mais en réalité, on s'en fout, que vous me disiez, moi je veux continuer mon couple, je veux divorcer, c'est votre problème, c'est votre décision, le rôle de l'accompagnant, c'est le rôle d'accompagner. Pour une autre, c'est trop fort. Et pas de dire, moi je ferai ça, c'est mort, vous devrez abandonner, il faut lâcher prise, il faut accepter. Alors dès que, c'est bien, dès qu'un consultant ou un coach, un psy vous dit ça, vous dites, hop, merci, j'ai compris, au revoir. Moi, on s'en fout. C'est comme si vous alliez chez votre garagiste, vous avez pris la décision de faire réparer votre voiture, qui vous dit, non, mais il faut que je vais vous en vendre une autre. Il faut que vous la vendiez. Je m'en fous, je ne veux pas la vendre, je veux la réparer parce que c'est ma décision. La problématique, c'est qu'on a toujours des mièbres autour de soi, des gne, 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 vous devriez, c'est mort, etc., qui essayent de nous faire changer d'avis, qui nous plombent l'énergie. Ils nous saoulent, ceux-là, ces trucs, ouais, ouais, mais c'est mort, machin, ils nous saoulent. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous aider à tenir sur vos objectifs. C'est les vôtres, quels qu'ils soient, c'est les vôtres. Donc, vous y tenez, vous avez décidé, et je vais vous apprendre à les tenir, mais aussi à les peaufiner. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous avez lâché sur vos objectifs ? C'est les vôtres, ils vous appartiennent ? On n'en discute pas. Si un coach, un psy qui en discute, qui va vous faire changer d'objectif, vous partez en courant. Alors, qu'est-ce qui peut vous faire changer d'avis ? Si vous avez une perspective trop globale de votre objectif, si vous n'êtes pas précis, vous dites, ouais, mais moi, je voudrais reconquérir mon ex, ou ce que je voudrais... Ça, c'est bien. Objectif principal, mais il faut que vous le décliniez. Qu'est-ce que je fais chaque jour pour augmenter la probabilité d'atteindre mon objectif ? Aujourd'hui, monsieur le coach, aujourd'hui, madame la psy, « Qu'est-ce que vous me conseillez ? » Voilà, je voudrais arriver à badiner avec mon conjoint. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, là, le coach, il ne voudrait pas. Mais s'il vous dit, non, mais il ne faut pas faire ça, c'est mort. Donc, vous, il faut que vous ayez, non pas une perspective globale, mais une perspective globale et une perspective précise. Qu'est-ce que je dois faire à court terme ? Qu'est-ce que je dois faire à moyen terme ? Qu'est-ce que je dois faire à long terme ? Vous avez tout ça expliqué en détail dans les formations être heureux, dans les formations être adulte, c'est deux formations complémentaires. Il faut que vous ayez le global et en bas. Si une personne veut vous aider, mais n'est pas dans vos objectifs précis ou globaux, vous laissez tomber. Vous savez, il y a des tas de personnes compétentes, on n'est pas cherché des personnes compétentes. Il y en a aussi, comme ça. Essayez de ne pas avoir d'angle mort pour être sûr de tenir vos objectifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pensé à tout. Parce que la personne, le consultant ou je ne sais pas quoi, ou l'ami non qualifié qui va vous faire changer d'avis, c'est parce qu'il vous donne un angle que vous n'aviez pas à penser. Et comme vous tombez dans l'émotion, vous ne savez pas quoi répondre, ça fait baisser votre énergie. Donc prenez, on le fait régulièrement en coaching, prenez tous les angles de l'affaire pour être sûr, pour comprendre, pour voir comment vous allez faire, pour tenir vos objectifs. J'ai tous les angles, j'ai étudié tous les angles. C'est ça, être adulte. Ce n'est pas un truc émotionnel. Je suis énervé. Vous savez, les personnes en crise, elles font ça, quand elles vivent encore avec leur conjoint, elles sont énervées. Il faut qu'on me parle, on va dehors. Ne faites jamais ça, parce que ça veut dire que la personne en souffrance, elle va tout vous balancer. Elle va dire, maintenant, il faut qu'on prend une décision. On parle quand on est tranquille. On parle quand on est déterminé, quand on a des objectifs, quand on a bien réfléchi. Pas pour faire diminuer sa souffrance. Parce que si vous vous faites avoir de dire, on sort dehors pour discuter, vous savez, c'est comme... Quand vous vous battez à l'école ou, viens, on va dehors, on va discuter. Non, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que le mec, il était énervé, il dit, on sort, on va dehors. Non, jamais. Ne le faites pas. Si vous êtes courageux, ne le faites pas. Si vous êtes faible, vous dites, on va dehors, on va s'expliquer. Non, ça veut dire que vous êtes faible. Oui, on discutera quand c'est que tu es disponible pour un déjeuner. Tranquille, on est adulte. Les relations de couple, vous les sauverez si vous êtes adulte. Vous augmenterez la probabilité de la sauver en fonction de votre comportement à vous. C'est une augmentation de probabilité. Donc, n'ayez pas d'angle mort. Voilà. Prenez plein de vues différentes aussi. Dites du point de vue des enfants, de mon point de vue, du point de vue de mes parents, du point de vue des amis, du point de vue du boulot. Et ça vous renforcera dans votre objectif. Si tout rentre dans les cases, si tout rentre dans l'ordre, vous allez y arriver. OK ? Ne vous limitez pas aux méthodes connues. Alors, d'habitude, c'est, vous savez, le truc, laissez tomber ou faites un silence radio, faites une lettre magique, pleurez, je ne sais pas quoi. Non, non. Tout ce qui est connu, ça ne marche pas. Alors, il y a des trucs forcément qui marchent. Mais si vous regardez toutes les personnes qui ont divorcé, par exemple, c'est qu'elles ont employé des mauvaises méthodes. Et c'est qu'elles ont divorcé très rapidement dans les 3 ou 4 mois. En tout cas, la décision. Après, ça peut traîner en justice dans le sens où on n'est plus d'accord. Mais si vous passez les 4 mois ou les 6 mois où, bon, il y a des conflits, il y a des hauts et des bas, etc., mais il n'y a pas de décision qui est prise, vous augmentez vos probabilités. De façon, donc, ne vous... Comment dire-je ? Ne vous focalisez pas sur des méthodes connues qui vont vous vous emmener rapidement dans le précipice. N'ayez pas de vue biaisée par rapport à une décision ou par rapport à un autre, un objectif. Prenez votre objectif en tout état de cause. Vous avez toutes les vues. Vous savez ce qui vaut mieux pour vous, pour vos enfants, pour la famille, etc. Qu'est-ce qui est mieux ? Et vous prenez votre décision. Et comme vous êtes un sacré badass, eh bien, vous tenez votre décision. Alors, pour ça, vous allez élargir votre champ de vision et le retracir. J'élargis, je retracis. Au micro, qu'est-ce que je fais ? Au macro, où je vais ? Vous focalisez votre regard sur vos objectifs, que sur vos objectifs. Chaque fois que vous lâchez, vous diminuez les probabilités. Chaque fois que vous vous formez, que vous achetez une formation, que vous prenez un coaching, que vous regardez des vidéos, que vous discutez avec la communauté bien-vienté positive, qui vous remonte le moral, vous augmentez les probabilités. c'est comme ça. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Vous pouvez changer de paradigme, dire pourquoi les gens divorcent, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font comme bêtises, qu'est-ce qu'on les interdit ? Et ça vous renforce dans vos objectifs. Et faites-moi des exercices d'identification. Je dis parfois en coaching, en tout cas, tous les coachings sont adaptés, mais je dis à mes clients, comportez-vous comme si vous aviez déjà réalisé votre objectif. Par exemple, je vous dis, oui, mon ex-mari, mon ex-femme. Non, non, si vous avez décidé de vouloir revenir en couple, je vais vous accompagner pour vous donner au fur et à mesure, bien évidemment, les meilleures stratégies pour augmenter vos probabilités d'y arriver. L'une des probabilités, une des stratégies pour augmenter les probabilités, c'est déjà de se voir comme on a fait. Arrêtez de dire mon ex, mais mon mari. Est-ce que je peux appeler mon ex-mari ? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en couple ? Vous avez un truc à dire assez important, pour ne pas trop déranger la personne toute deux minutes, on appelle. J'ai un truc à te dire, donc faites-le. Oui, mais est-ce que je peux l'appeler ? Oui, mais il ne veut pas. Elle ne veut pas. Oui, il ne veut pas. Vous le faites quand même. S'il ne répond pas. Et s'il ne répond pas, vous rappelez. Ah oui, vous avez raison. Vous voyez, c'est juste de retrouver en fonction normalement. Tu ne m'appelles pas. Oui, j'avais un truc à te dire. Voilà. Et face à une personne, notamment en crise, si vous avez votre objectif, parce que c'est quand même beaucoup, vous regardez beaucoup vos vidéos pour atteindre vos objectifs face à des situations difficiles, eh bien vous, vous tenez votre objectif. Vous êtes à l'empathie, vous avez des compétences sociales, vous badinez, etc. Mais vous tenez votre objectif. Et si la personne n'a pas confiance en elle, parce que quand on est en crise, on n'a pas confiance en soi, on a une très 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 faible estime de soi, eh bien quand la personne a besoin de se dire, moi je suis fort, je ne t'arrive pas à mon téléphone, je suis sûr, tout est de ta faute, vous passez au-dessus, vous continuez votre objectif. Vous respectez la personne, vous la valorisez bien évidemment parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle est au fond du trou, mais vous continuez. C'est votre job de continuer. Oui, c'est à vous d'appeler. C'est comme un ado qui est en crise, qui a une faible estime de soi, si vous ne contactez pas, il ne vous contacte jamais. Ou très peu, sauf quand il a besoin de vous pour vous redonner quelque chose. Ok ? Allez, vous avez bien compris ? Être badass, c'est tenir ses objectifs. Quel qu'il soit, je vous ai donné, vous les mâchonner dans tous les sens, pour bien les avoir en tête, pour ne pas lâcher. Et quand vous demandez un conseil à un ami, c'est pour réaliser vos objectifs. Quand vous demandez un coach à un psy, c'est pour réaliser vos objectifs. Ce n'est pas pour vous dire qu'est-ce qui ferait, eux, votre place. Ils ne sont pas à votre place. Ils n'ont pas toutes les informations. Ils n'ont pas vos émotions. Donc, on s'en fout de l'avis du psy qui dit que c'est mort lâché ou de l'ami qui vous dit que tu devrais lâcher prise. On s'en fout. Ce n'est pas le sujet. C'est si tu es mon ami, tu m'aides. Ok ? Ce que veut dire, tu lâches prise, tu fous le dehors, on s'en fout. Ce n'est pas le but. Si on voulait le faire, c'est très facile à faire. Dac ? Dac au dac. Allez, vous me rejoignez cette communauté bienvenue et positive. Pour ça, vous mettez un pouce en l'air, la communauté, pour que vous ayez plein de monde qui voit les vidéos et qui reviennent avec vous dans la communauté puisque plus on est nombreux, plus vous vous aidez, plus vous mettez des coups de boost, plus vous augmentez vos probabilités de réaliser vos objectifs parce que plus on a de mojos ensemble, plus on se soutient, plus on se donne des encouragements, plus on réalise ses objectifs. Donc, vous mettez un pouce en l'air et il y a des personnes qui vont venir dans votre communauté et qui vont vous aider, vous allez les aider. Plus vous aidez les autres, plus vous avez les mojos, plus vous faites aider, plus vous avez les mojos. Ce n'est pas magique ça ? Et puis, plus on sera sur cette chaîne en abonnés, ce sera mieux parce que vous aurez vos habitudes et vous aurez vos posts tous les jours. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, faites abonner, faites abonner, plus on est ensemble, mieux c'est. On est en train de faire un truc de fou, la communauté est en train de faire un truc de fou. Chaque jour, il y a des personnes qui reviennent ensemble, il y a des résultats extraordinaires. Il y a des commentaires qui expliquent comment on est revenu ensemble sous chaque vidéo, sous beaucoup de vidéos. Moi, j'en ai tous les jours. Mon grand regret, mais c'est normal, c'est que les personnes qui reviennent ensemble ne veulent pas tout témoigner parce qu'ils ne veulent pas que... ils ne veulent pas cette chose ou ils ne veulent pas que leurs commentaires soient vus. Il y en a tout le temps. J'en ai tout le temps. Il y en a tout le temps écrit. Je vous en lis pendant les lives, etc. Je change les noms. Plus vous êtes nombreux, plus vous réussissez. Allez, Bruno Marshall. Il se calme, le Bruno Marshall. Et il vous dit à très bientôt.